Donc, Félicia, écoute, moi, ce que je te propose, c'est toi qui nous as proposé le thème de cuminisme. Alors, c'est un mot qui fait bondir beaucoup de chrétiens, surtout dans certains milieux. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi ce thème te tient à cœur et pourquoi est-ce que tu as voulu en parler ? C'est quoi les questions un petit peu qui t'animent autour de ce thème ? Oui. Déjà, il faut savoir que moi, je suis partie sur une définition qui, je me rends compte, est différente de ce que d'autres gens peuvent avoir. Parce que pour moi, et d'ailleurs, c'est aussi la définition de Wikipédia, que c'est un mouvement interconfessionnel, donc confessionnel entre les différentes confessions et pas religion, qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme. Ça, c'est ce qu'il y a écrit sur le christianisme. Donc, en gros, pour globaliser, c'est l'unité des chrétiens. Et l'unité, ça ne veut pas forcément dire avoir la même doctrine. Et je crois que c'est là où il y a des confusions. C'est qu'au final, je me suis rendu compte plusieurs fois, même dans le groupe chrétien Facebook, où il y a des gens qui créent au scandale l'œcuménisme, le nouvel ordre mondial, satanisme. Du coup, j'ai vu ça, j'ai fait « Ouh là là ! » Qu'est-ce que tu veux faire sur les groupes chrétiens Facebook aussi ? D'ailleurs, ça m'intéresse, il y a des... Non, non, mais je rigole. Et ça me divertit. Ça peut être très divertissant. D'ailleurs, on va le faire tout à l'heure avec David. On va aller se promener un petit peu sur Facebook. On va aller se plonger. On va aller pour vous, avec vous ensemble. On va aller plonger dans les méandres des réseaux sociaux et voir qu'est-ce qu'on peut en retirer d'intéressant. C'est une nouvelle expérience qu'on fait. Excuse-moi, je t'interromps plus. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Du coup, quand je voulais vraiment en parler, je suis allée sur Google et le truc que j'ai tapé, c'est « Occuménisme ». Et dans les suggestions directes, il y avait « Danger ». Je me suis dit « Ah oui, ok ! » Donc là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit « Dans quoi je me lance ? » Je vais me faire taquer dans les commentaires et tout. Mais en fait, au-delà de ça, je pense que... Enfin, l'occuménisme, c'est super important pour moi parce que j'ai grandi, du coup, dans une église catholique. J'allais à la messe parce que ça ne me dérangeait pas d'aller à la messe. Enfin, j'écoutais pas forcément, d'ailleurs, au départ. Mais j'allais parce que mes parents y allaient et que moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et en fait, à force... Et en fait, du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu, entre guillemets, une rencontre personnelle avec Jésus. Et du coup, à ce moment-là, je ne connaissais pas trop les différents mouvements. Et comme je fais aussi de la musique, donc le premier... Enfin, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est la musique. Donc, du coup, j'ai écrit « Musique chrétienne » sur Google. Et là, je suis tombée sur plein de trucs évangéliques. Donc, plutôt un milieu que je ne connaissais pas trop à cette époque-là. Et j'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit « Ah, tiens, ça a l'air bien et tout. » Et j'ai commencé à découvrir. Et finalement, je me suis retrouvée à animer des messes. Donc, c'est-à-dire chanter à l'église et tout. Du coup, dans le milieu catholique. Alors, quand tu parles de messe, tu parles à l'église catholique ou à... Oui, oui. Donc, tu es toujours catholique ? Justement, en fait, c'est là où... C'est pour ça que ça me tenait à cœur, en fait, d'en parler. C'est qu'aujourd'hui, je crois que je peux me définir en tant que catholique, mais pas catholique à 100%. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Pendant un long moment, en fait, je ne savais pas comment me définir parce que j'avais l'impression d'être au milieu et qu'en fait, je me sentais à l'aise dans tout et en même temps, dans rien. C'était trop bizarre. Et surtout, c'est quoi la définition de catholicisme ? C'est ça, en fait. Le problème, c'est que les gens... Mais c'est toujours le problème quand on regarde un groupe social de l'extérieur, c'est que tu as toujours tendance à l'essentialiser et à faire des généralités. Alors qu'en réalité, le catholicisme, c'est des centaines de courants internes au catholicisme et qui ne sont pas tous d'accord entre eux. Oui, c'est ça. Ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, au final, je me suis rendue compte parce que j'allais chez les protestants, j'allais chez les catholiques. En fait, je me suis rendue compte qu'on se connaissait très, très mal et qu'en fait, ça nourrit la division. Il y a une certaine division qui nourrit à cause de ça parce que j'ai l'impression que les catholiques disent beaucoup de choses mauvaises sur les protestants qui sont fausses et les protestants, inversement. Je parle des deux parce que c'est des deux que je connais, mais je connais vite fait après les églises orthodoxes, mais je ne le fréquente pas forcément, donc du coup, je pourrais moins en parler. Mais du coup, c'est vrai que j'animais des messes et en même temps, je voyais le milieu évangélique et j'étais plutôt tentée parce que j'avais l'impression que le message était direct. Ils utilisaient des langages courants, alors que parfois, dans les églises, moi, là où j'allais en tout cas, prenaient un peu plein de chemin pour amener les choses. Du coup, ça ne me parlait pas forcément directement. Mais c'est vrai que le message, en tout cas évangélique, moi, ça me parlait directement, c'était Jésus, toi, ta relation directe. Et ça, ça m'a... Voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter les églises évangéliques et en même temps, j'animais des messes, c'était très, très bizarre. Enfin, certaines personnes peuvent voir ça très bizarre. Et en fait, à l'église catholique, du coup, j'ai commencé à proposer des chants que moi, j'aimais bien, du coup, de la louange, qui étaient plutôt du milieu évangélique. Et donc, du coup, on m'a regardé et on m'a dit, mais ce n'est pas catholique, ça ? J'ai fait, ben non, mais je pense que... Ce n'est pas très catholique, tout de là. Je fais, ouais, mais je pense que le message reste le même. Et en fait, c'est que quelques personnes, au final, parce que je me suis rendu compte que... En tout cas, là où j'étais, en fait, ils étaient vachement ouverts. Donc, il y avait même plein de chants, entre guillemets, évangéliques, enfin, du milieu évangélique. Tu vois, moi qui ai grandi dans des milieux protestants évangéliques, en tant que pasteur, j'ai déjà été invité dans des conférences catholiques. J'ai rarement vu l'inverse. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai trouvé, en fait, chez les catholiques, une certaine forme d'ouverture d'esprit. En fait, ça dépend, parce qu'il y a toujours les traditionnalistes en mode non. Mais après, comme tu as dit tout à l'heure, de toute manière, le catholicisme, c'est pas... Enfin, il y a le catholicisme en général, mais après, dedans, il peut y avoir plusieurs... C'est possible qu'à Saint-Piddy, ils n'aiment pas l'occuménisme. C'est possible. Non, mais voilà. Et en fait, j'ai connu, c'était très bizarre, parce que j'ai vraiment fréquenté les deux, où j'étais investie, en fait, dans les deux, où j'étais dans des groupes de jeunes dans les deux. Et donc, du coup, j'avais besoin des deux, mais en même temps, je me sentais pas tout le temps trop à ma place. Je me suis dit, si seulement, ils pouvaient un peu s'ouvrir aux autres. En fait, c'est à ce moment-là, c'est ça que... Et surtout, sortir des préjugés pour aller vers l'autre. De toute façon, pour moi, c'est un truc... Je dis ça en plus, je le dis en même temps aux gens par rapport aux... Je sais pas si tu étais là, l'entretien qu'on a eu la semaine dernière avec Mathias ? Mathéo. Mathéo, quelle horreur. J'ai oublié les prénoms. Je suis nul en prénom, on ne veut pas. C'est que, pour moi, le premier acte d'amour que Jésus a fait envers nous, c'est de s'approcher, tu vois. Jésus, c'est dans les lettres aux Hébreux que ça dit, on n'a pas un grand prêtre qui ne peut pas compatir avec nos souffrances. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, comme nous, on a été tentés. Il y a vraiment cette idée-là que... Tout ce que Jésus a dit en étant sur Terre, il a très bien pu le dire du haut du ciel. Allô tout le monde, aime ton prochain comme toi-même. Il aurait très bien pu faire ça. Il aurait très bien pu faire son serment sur la montagne. Mais pour nous parler, Dieu a jugé bon de descendre et de marcher parmi nous. Et pour moi, c'est ça sa première preuve d'amour. La première preuve d'amour de Dieu envers nous, c'est de s'être approché. Et nous, chrétiens, on a souvent une compassion un peu distante. J'ai de la compassion pour tous ces catholiques que je n'ai jamais rencontrés, que je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment, mais j'ai de la compassion pour eux. Et ça reste une compassion plus méprisante. Alors que quand tu t'approches, tu te rends compte de la complexité, que ce n'est jamais aussi simple que ce qu'on pense de loin. Je crois que ça nous fait peur quelque part. Ça fait super peur. Et donc, du coup, on préfère se dire de loin, oui, je compatis. C'est plus facile, en fait. L'entre-soi, c'est toujours confortable. Oui, clairement. Mais du coup, j'étais trop saoulée parce que dans les deux, j'entendais des trucs faux. Dans les deux, c'est-à-dire que j'allais chez les protestants. Ils ont découvert sur les réseaux que j'animais des messes. Et on vient me voir. Ah oui, mais en fait, du coup, tu es catholique. Ah oui, mais attends, ça veut dire que tu prie Marie. Et j'étais là, non, enfin, non. Et en fait, il y a plein de choses qui sont très confuses, en fait. Je me suis dit. Et du coup, en fait... Pardon ? Oui ? Ce que tu dis là, en fait, tu sais, c'est vrai entre les églises protestantes évangéliques et le catholicisme. Mais en réalité, c'est vrai aussi entre les églises protestantes elles-mêmes. Oui. Parce que, tu sais, on fait souvent l'opposition un peu binaire, catholique versus protestant. Il faut savoir qu'au sein du protestantisme, tu sais, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est « Ce qui unit tous les protestants, c'est la Bible, tu vois ? » Jusqu'à ce qu'on l'ouvre. À partir du moment qu'on l'ouvre, là, c'est fini. Et donc, pour moi, en fait, la réalité, c'est qu'il y a deux mondes dans le protestantisme, il y a le monde protestant évangélique dont tu parles, toi, et aussi tout le monde protestant plus libéral que moi, personnellement, en grandissant dans les églises évangéliques, je ne savais même pas qu'ils existaient. Dans ma tête, le protestantisme, c'était moi, tu vois, c'était nous, tu vois, il n'y avait pas d'autres variantes du protestantisme. Donc, même au sein du protestantisme, il y a une profonde inculture, en fait, de la variété du monde protestant, en fait. Oui, et puis j'ai l'impression que c'est un peu aussi le concours de celui qui interprète entre guillemets le mieux la Bible, et puis celui qui va sortir le plus d'arguments avec plein de versets de partout. Et en fait, dans tout ça, en fait, on s'y perd un peu et on perd parfois le sens, en fait, j'ai l'impression. Le sens du quoi ? Le vrai sens de ce que l'on… pourquoi on croit ? C'est-à-dire qu'au final, est-ce qu'on croit… Enfin, quelle est… en fait, moi, c'était plus… la question que je me posais, parce que les gens, ils me disaient, oui, mais en fait, du coup, t'es quoi ? Et moi, la question que je me posais, c'est moi, en fait, quelle est ma foi ? En fait, en quoi moi, je crois ? Et en fait, c'est petit à petit où j'ai commencé à comprendre le… En fait, j'ai réalisé que le sens… enfin, c'est méga important. Quel est le sens de ce que l'on croit ? Et quand on fait quelque chose, quand on prie d'une certaine manière, est-ce que ça a du sens pour toi ? Ou est-ce que c'est parce qu'on t'a dit que ça a toujours été comme ça ? Parce que du coup, enfin, je crois que c'est un peu connu, mais genre, par exemple, les catholiques, ils sont un peu connus, entre guillemets, pour les traditions, pour les rituels. Et parfois, les protestants, ils peuvent dire, ouais, mais du coup, ça perd un peu son sens parce qu'il n'y a pas vraiment la sincérité du cœur, parce que ça va être des gestes répétitifs. Et puis, les prières, elles sont récitées. Et en fait, je me suis vraiment penchée sur la question et de manière très concrète, j'ai vu des gens pour qui ça avait du sens. Réciter des prières, c'était leur manière de parler avec Dieu et ça ne veut pas dire que ce n'est pas authentique parce que derrière, il y a un vrai sens, en fait. Et c'est là où j'ai réalisé plein de choses et j'ai commencé à comprendre la messe, en fait, c'est trop marrant, mais c'est grâce aux églises, du coup, évangéliques que j'ai pu comprendre le sens des messes qui, enfin, du coup... Tu vois, moi, c'est souvent une... Nous, ça nous rend toujours tristes quand des personnes se désabonnent de notre chaîne parce que nous, en fait, notre but, ce n'est pas forcément que tout le monde pense comme nous, tu vois, et nous, ça nous fait toujours un peu de peine quand des gens se désabonnent en disant je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que, pour moi, justement, c'est en s'exposant à la diversité, en s'exposant à des avis que parfois, ça nous conforte nous-mêmes dans ce qu'on croit. Il y a plein de gens, moi, par exemple, il y a des gens qui nous envoient des messages sur mauvaise foi et qui nous disent « Ah, merci pour vos posts parce qu'en fait, avant, je croyais ça, je croyais ce que vous... » Enfin, je croyais quelque chose et je n'étais pas très solide et puis, en fait, vos posts, on m'ont challengé. J'ai travaillé ma réflexion et, en fait, finalement, aujourd'hui, je reste sur ma position mais elle est plus solide, donc grâce à vous, tu vois. Et nous, quand on nous dit ça, nous, en vrai, on est trop contents, tu vois. C'est genre... En vrai, on ne demande pas mieux, tu vois. Et je crois que ça, c'est le problème de l'entre-soi, c'est que dans l'entre-soi, en fait, on croit qu'on est solide à l'été, on ne l'est pas du tout, tu vois. Mais moi, c'est souvent ma prière, je dis tout le temps, les seigneurs, j'ai envie que tu me... Moi, j'aime bien te bousculer, en fait. C'est-à-dire, je crois un truc et, en fait, je vais chercher, je vais tout chercher pour remettre en question ma croyance, entre guillemets, et, en fait, je vais chercher... Et, en fait, au final, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je cherche tous les arguments. En fait, je parle d'un argument et je vais chercher tous les arguments contre et, à la fin, je vais faire, moi, ce en quoi je crois, en fait, c'est... Et même, c'est vrai que ça peut paraître un peu dangereux parce qu'on sort de notre zone de confort, mais c'est... Moi, je crois que c'est ça aussi d'être chrétien, c'est de sortir de notre zone de confort parce que... Voilà, enfin... Suivre Jésus, c'est sortir de notre zone de confort et on ne peut pas... On ne peut pas... Pour moi, on ne peut pas suivre le Christ et rester assis là et être réconforté. Enfin... Et puis, dans ce que tu disais, je trouvais un truc intéressant aussi, c'est que tu disais que... Souvent, c'est critique, ah, mais tu sais, on critique la liturgie catholique comme quoi elle serait trop formatée, trop ci, trop ça. Bon, déjà, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des églises... Alors, il y a des églises qui ont une liturgie... En fait, ce n'est pas la même chose. Toutes les églises catholiques sont en format en fonction du prêtre qui est là. C'est ça. Je veux dire, moi, je suis allé à l'église Lyon-Centre. Bon, je veux dire, ça ressemble beaucoup, beaucoup à un culte évangélique, quoi. Je veux dire... Donc, il y a les cheveux, bien sûr, c'est différent. Déjà, ne serait-ce que le cadre, c'est dans une église plus ancienne et tout. Donc, mais surtout, pour moi, ce qui est grave là-dedans, c'est que beaucoup de protestants ne réalisent pas. En tout cas, surtout, beaucoup des protestants évangéliques qui croient qu'ils n'ont pas de liturgie, mais en fait, eux aussi, ils en ont une. Oui, non, mais oui, c'est moi, c'est que... Et souvent, elle est aussi très codifiée, tu vois. Même nos prières qu'on se gargarise à dire spontanée, « Nous, on prie avec notre cœur à Dieu spontanément. » En réalité, tu te rends compte que souvent, c'est les mêmes tournures de phrases qui reviennent. Il y a une sorte de conformisme qui se crée dans la manière de prier qui, finalement, n'a pas grand... Au moins, quand tu lis des prières qui sont écrites à l'avance, peut-être que tu perds un peu en spontanéité, mais tu peux aussi gagner en diversité, tu vois. Ça me fait penser, juste, tu vois, dans le monde évangélique, dans le monde assez charismatique, il y a des gens qui prêchaient et ils disaient, « Moi, quand je prêche, je ne me prépare pas, tu vois, parce que je veux me laisser inspirer par le Saint-Esprit. » Tu es là ? Oui, oui, carrément. Ta caméra, ça a été... Donc, moi, je veux me laisser inspirer par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va me dire quoi dire au moment où je m'entraise sur l'estrade. Bon, ben, moi, je te spoil, mais ça finit toujours pareil, en fait. Les gens, ils reviennent toujours sur leur même sujet et finalement, ils finissent par... Sous prétexte d'être spontanés, ils finissent par dire toujours la même chose. En fait, il y a plein de choses, au final, qu'on retrouve, par exemple, rien que la hiérarchie, en fait, où on nous dit, « Ouais, chez les catholiques, du coup, c'est plutôt une hiérarchie verticale et chez les protestants, du coup, horizontale. » En théorie, ce qui est... Ça dépend des églises, par ailleurs. Oui, après, ça dépend toujours des églises, mais c'est dur de parler sans globaliser. Oui, après, on peut faire des... Il y a quelqu'un qui disait, dans l'église catholique, il y a un pape, un pape pour l'église, et dans beaucoup d'églises évangéliques, en fait, tu as un pape par église. Voilà, c'est... Ben, en fait, par exemple, moi, personnellement, dans mon expérience à moi, par exemple, chez les catholiques, c'est vrai que les prêtres... Enfin, il n'y a qu'eux qui, entre guillemets, ont leur fonction, alors que pour être... Enfin, ils ont... Je ne sais pas comment dire, ils n'ont pas forcément la même autorité, entre guillemets, que les pasteurs. Oui. Et du coup, on nous dit tout le temps, oui, mais en fait, en gros, le prêtre, lui, c'est comme s'il était plus proche de Dieu et que... Enfin, pas vous. Enfin, j'ai entendu plein de trucs. Et la hiérarchie, c'est, en fait, vous vous êtes soumis aux prêtres. Et puis... Et en fait, au final, moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai senti moins de hiérarchie dans l'église catholique que dans une église évangélique où le leader avait une image et avait... Le leader, c'est... Ouah, c'est le leader ! Alors que chez les catholiques, il n'y a pas vraiment de... Ah, ouah, c'est le prêtre ! C'est juste... Ok, bah, c'est un prêtre et moi, il est comme moi et on peut parler tranquillement et il n'y a pas ce rapport de je suis prêtre et toi, tu n'es qu'un fidèle. Alors que parfois, enfin, personnellement, dans mon expérience, j'ai pu ressentir dans des églises protestantes en mode, il y a un leader et en fait, je sens que ah, moi, je suis un leader et toi, bah, tu n'es que... Enfin, tu n'es pas un leader. Les mots sont différents mais au final, dans ce que moi, j'ai vécu, j'ai ressenti vraiment moins d'hierarchie, en tout cas, je l'ai moins sentie là où j'étais, en tout cas, chez les catholiques mais après, je ne sais pas... De base, je voulais parler de l'œcuménisme mais je ne voulais pas faire la défense des catholiques. Non, mais en fait, on est en train de parler de l'œcuménisme, en fait. En fait, même là, si tu veux, ensemble, on est en train de faire mieux que de parler de l'œcuménisme, on est en train de faire de l'œcuménisme, tu vois. Oui, non, mais clairement... On est en train de... On doit avoir ce dialogue, justement, tu vois, qui permet de faire sauter des préjugés, parce que comme tu l'as dit, le but de l'œcuménisme, ce n'est pas de nous rendre tous pareils. Ce n'est pas de faire une grande église mondiale auquel on croit tous et puis dans laquelle on a tous, on prend tous pareils. Ce n'est pas de faire des photocopies. C'est juste de... C'est pour ça que pour moi, l'idée de l'œcuménisme, c'est plus de faire un dialogue, un dialogue interreligieux, tu vois. Et donc... Mais tu vois, j'ai même apparemment ce que disait Lolly Garden, elle dit totalement d'accord. Je ne me suis jamais sentie aussi chrétienne que depuis que je me suis déclasanné et que je me suis confronté aux théologies des différentes confessions. Mais c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, on va rechercher le sens. On ne va pas juste être assis là et accepter tout ce qu'on nous dit. On va se dire, mais pourquoi ? Pourquoi dans cette église-là, je prie de cette manière ? Et moi, en fait, quelle est ma manière ? Et ça nous permet, en fait, de, entre guillemets, développer notre relation avec Dieu et de solidifier notre foi. Franchement, j'ai fait partie d'un groupe, du coup, jeune catholique. Et en fait, là-bas, il y avait un garçon qui était très catho et qui, du coup, lui, par exemple, les dons de l'Esprit-Saint, pas du tout, quoi. Genre, c'est du délire. Le parler en langue, c'est du n'importe quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais les apôtres, ils l'ont quand même vécu, en fait. Et en fait, ils critiquaient énormément les églises évangéliques. Et là, c'est là où, moi, je l'ai défendu. Et du coup, en fait, j'avais l'impression que chez les catholiques, je défendais les protestants et chez les protestants, je défendais les catholiques. Et du coup... Oui, de toute façon, le but, c'est pas de faire de l'angélisme et de dire que les évangéliques sont tous des méchants et les catholiques sont tous gentils. La nature et la humaine est la même pareille, quoi. La même partout, pardon. Tu vois ce que disait, par exemple, Ré, Lé, Ré, Ivanga. Il disait, après, on peut parler des points irréconciliables, le culte au Saint, à Marie. Oui, c'est ça ce que je disais. C'est ça que je disais. Il y a ce cliché que les catholiques prient Marie, genre, c'est-à-dire qu'en gros, Marie est Dieu, quasiment. Alors que, en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui le font, c'est sûr. Je suis sûre à 100%, il y a des gens qui le font. Mais en tout cas, dans mon expérience dans l'Église catholique, on ne m'a jamais représenté comme ça, en fait. Et pour moi, Marie, en fait, elle peut intercéder, c'est-à-dire qu'elle, elle mène au fils et le fils mène au père. Ce n'est pas Marie mène au père. En fait, c'est un peu comme si c'était une personne. En fait, l'Église catholique nous voit, tous les chrétiens, comme une grande famille. Ça veut dire que je peux demander à mon ami de prier pour moi. Et dans ce cas, on ne va pas dire « Ah ouais, mais tu vois, tu vois, oula, j'arrive plus à parler. Tu les vois. On a mis un culte envers ton ami parce que tu l'as demandé de prier pour toi. » Enfin, c'est pareil avec Marie, c'est pas… D'ailleurs, si on regarde les prières à Marie, c'est toujours « Ramène la prière vers ton fils. » Après, moi, personnellement, par exemple, je comprends du coup qu'il y a des gens qui aient le besoin de passer par Marie. Ça, je le respecte et je comprends. Moi, personnellement, je ne ressens pas trop le besoin. Voilà. Donc du coup, quand il y a des gens qui vont dans leur prière et vont passer par Marie, moi, ça ne me dérange pas parce que je sais que ce n'est pas voué à Marie. En fait, c'est Marie qui va mener… C'est comme si… Je me répète, mais c'est comme si je disais… En fait, pour moi, le point, c'est parce que, encore une fois, l'œcuménisme, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de point irréconciliable. Oui, c'est ça. Et en fait, je peux ne pas être d'accord avec ce que tu dis, tu vois, mais parfois, c'est juste de sortir de la caricature pour s'approcher et essayer de comprendre en fait vraiment la dynamique qu'il y a derrière. On peut… En fait, derrière, il peut rester des désaccords et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, pour moi, en soi, la désunion… Si on aurait vu cette phrase, je sens qu'on va isoler c'est juste cette phrase et ils vont me souvenir de ça, mais en soi, la désunion, ça a du positif, tu vois. Oui. C'est très bien que des églises, des gens qui ont des visions très différentes, une interprétation très différente des textes, d'ailleurs, après, on va parler avec Raphaël de l'interprétation des textes, mais des gens qui ont des visions très différentes de la Bible, très différentes du culte, c'est très bien qu'ils se séparent, qu'ils ne s'obligent pas à vivre ensemble et à se torturer l'un l'autre, tu vas-tu dire ? Qu'ils fassent chambre à part, tu vas-tu dire ? Ils font leur truc dans leur coin, il n'y a pas de problème, juste continuez à dialoguer, continuez à discuter, vous ne vous enfermez pas à double tour, tu vois. Et en fait, c'est une challenge parce qu'au final, en fait, le but, c'est d'essayer de comprendre l'autre, ce n'est pas d'être d'accord, c'est de se dire, c'est de l'écouter, d'essayer de le comprendre, de voir en fait selon son point de vue, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord. Aujourd'hui, je ne suis pas 100% d'accord avec tout ce qui se dit dans l'église, peu importe l'église en fait. Si on cherche à être d'accord, en fait, il y a des gens qui sont à la recherche de l'église parfaite. En fait, je veux dire, je pense que si on voulait une église parfaite, il y aurait le même nombre d'églises que le même nombre de chrétiens parce que dans tous les cas, en fait, il y aura toujours un petit désaccord sur quelque chose. Et en fait, on se rend compte que le désaccord, il peut faire deux choses, c'est soit créer de la diversité, soit diviser. Et en fait, il y a une grosse différence. Quand les gens entendent l'œcuménisme, c'est... Ouais, il veut bannir la division et tout. Et par l'unité, enfin, j'ai entendu plein de trucs par rapport au Nouvel Ordre Mondial qu'on veut créer, que l'œcuménisme veut créer une religion unique qui serait pareille pour tout le monde. C'est qui l'œcuménisme ? C'est ça. Il y a le grand chef, il y a Monsieur œcuménisme et il se retrouve en cercle avec des cagoules, tu vois, et ils font... Mais il y a des gens qui vont faire un truc là. Ça m'a fait clipper. En gros, je voulais vraiment insister sur les deux mots, c'est division et diversité. Ce n'est pas du tout pareil. Le but de l'œcuménisme, c'est du coup être OK avec la diversité. Ça veut dire que nous, on est tout à fait. enfin, nous proches, je dis nous. Ça veut dire que le but, c'est de voir les différentes églises comme plutôt une diversité plutôt qu'une division. Ça veut dire qu'on va arrêter de se taper les uns sur les autres et on va essayer de comprendre et à discuter et à parler. Ça veut dire quoi ? À la fois, il y a aussi des églises qui se sont séparées au travers de l'histoire sur des différents théologiques et qui aujourd'hui, parce que les mouvements ne s'arrêtent pas, ils continuent à évoluer en interne, ils continuent à se réformer et qui parfois, finalement, finissent par se retrouver. Ils ont été séparés institutionnellement pendant des siècles parfois et qu'ils ont pris des chemins différents pour arriver aux mêmes conclusions. Parfois, ils ont des mots un peu différents pour le dire mais au bout du compte, s'ils se mettaient juste à discuter ensemble, ils se rendraient compte qu'en fait, on est d'accord. C'est juste qu'on ne dit pas pareil. ça n'est jamais arrivé de t'embrouiller avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous argumentez pendant des heures et des heures et tout, presque vous embrouillez et à la fin, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes juste pas les bons mots, les mêmes mots. C'est ça, mais en fait, il faut voir ça comme j'ai vu une vidéo où ça expliquait trop bien. C'est de voir en fait le communisme comme, en tout cas, le rapprochement entre les églises, pas un rapprochement comme ça, mais plutôt un rapprochement comme ça, ça veut dire, en gros ici à Jésus et le but c'est de se rapprocher vers Jésus et en se rapprochant vers Jésus, en fait, on va se rapprocher entre nous et pas on va se rapprocher en mode, on va regarder nos dogmes et on va essayer de se mettre d'accord. Le but qui n'est pas là, ça ne sert à rien. Le but c'est de, en fait, on va faire notre chemin et puis on veut se rapprocher tous les deux de Jésus et puis en fait, à un moment donné, on va tous arriver au même point en fait. Oui, puis parfois, je trouve ça aussi simple de se retrouver pour se mettre d'accord sur nos désaccords. C'est-à-dire que tu vois, parfois il y a des gens, comme je dis, c'est ce que disait tout à l'heure les rallyes, qui disaient que les points irréconciliables, mais encore faut-il avoir suffisamment discuté pour s'assurer que ces points sont vraiment irréconciliables et après d'être se dire OK, très bien, on s'est bien mis d'accord sur nos désaccords. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça avec qui je discute et en fait, on a des désaccords de fond et en réalité, bon, ça ne veut pas dire qu'on a discuté mais au moins, on a pris le temps de discuter et au moins, OK, très bien, je vois où est notre point de discordance. Ce n'est pas grave, tu vois, mais le problème, c'est quand on fait ce débat par a priori sans même avoir discuté avec la personne, on se dit, cette personne, elle doit penser ci, ça et ça et donc, je fais le débat dans ma tête à la place et je ne prends même pas la peine de m'approcher. C'est l'inverse de la démarche que Dieu a eu envers nous en s'approchant. Il aurait pu se dire, ouais, mais c'est bon, en plus, c'est Dieu, il connaît tout. Ouais, non, mais c'est bon, je compatis de loin. Je sais pas ce que je veux dire. Mais Jésus lui-même a senti jugé bon de devoir s'approcher, de devoir s'incarner. Bref. Excuse-moi, je parle beaucoup. Non, mais justement, il y a un verset qui m'a fait super rire en fait, parce qu'à un moment donné, j'étais totalement perdue. Ça veut dire que je ne savais plus où est-ce que j'en étais. Enfin, j'avais l'impression de m'entendre avec personne au final et c'était super dur. Et chez les catholiques, on me disait, ouais, mais il faut que tu reviennes dans la vérité. En fait, j'ai entendu ça et chez les protestants, on m'a dit, ouais, mais tu verras quand tu seras plus mature spirituellement. On m'a dit des choses comme ça et au final, j'étais en mode, mais... Le cœur de la maturité spirituelle. Et donc, du coup, du coup, j'étais... En fait, un soir, j'étais en train de prêter et je me dis, mais moi, de base, Seigneur, j'ai juste envie de t'aimer et j'ai envie de te suivre et peu importe, en fait, peu importe comment ça se fait, moi, dans mon cœur, tu sais très bien et au final, j'ai que un rejet de la part des hommes et je sais... J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que je suis immature spirituellement parce que j'ai envie de te servir partout ? Est-ce que... Enfin, j'ai vraiment prié et c'est trop marrant parce qu'après, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur un passage dans Corinthien et en fait, le passage était trop marrant parce qu'il y a marqué quand l'un de vous dit moi, j'appartiens à Paul, quand un autre dit moi, j'appartiens à Apollos, est-ce que ces paroles ne sont pas encore bien humaines ? Apollos, c'est qui ? Et Paul, c'est qui ? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu et c'est par nous que vous êtes devenus croyants et chacun de nous a travaillé selon les dons... Ouh là ! J'ai perdu... Les dons que Dieu nous a... que Dieu lui a fait. Et en fait, ça m'a trop parlé parce que je me suis dit... Et en fait, c'est comme si Dieu m'a dit mais en fait, je m'en fiche moi que tu sois catholique ou protestante ou que tu sois les deux ou que... Tu peux faire les deux en fait et c'est pas un manque de maturité spirituelle et en fait, ça m'a tellement rassurée. Là, je me suis dit bah oui en fait et en fait, je vais continuer à faire les deux et depuis, je fais ça le matin. Le matin, je vais chez les protestants et le soir, je vais chez les catholiques et je les vis super bien et en fait, j'ai l'impression que ça se complète et voilà tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui en fait, je crois que dans... Si je devais cocher au niveau des dogmes et ce en quoi moi je crois, je dirais je remplirais plus la case catholique mais je ne suis pas d'accord à 100% quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que je suis catholique. Parce que là, on arrive à la fin de notre entretien parce qu'après, je vois, il y a Raphaël qui s'impatiente, il est là mais quand est-ce qu'on va parler ? C'est à mon tour... Non, je rigole. Et donc, si tu devais un peu un mot de la fin et vraiment encourager tous les gens qui nous écoutent, il y a une vingtaine de personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ces gens-là qui nous écoutent ? Et tous les gens qui nous écoutaient par la suite parce qu'il y aura un replay. T'es au courant qu'il y aura un replay ? Ouais. Alors du coup, moi ce que j'ai à dire c'est vraiment ne mettez pas Dieu dans une case et dites-vous qu'un mot pour encourager, je ne sais pas quoi dire. Oui, ne mettez pas Dieu dans une case et puis le premier commandement que Jésus nous a donné c'est aimez-vous les uns, aimez-moi, aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez-moi, aimez-moi. C'est ça que je n'ai pas oublié de dire. Mais aimez-moi et puis après, aimez-vous les uns les autres et je pense que si on regarde la vraie définition de s'aimer, en fait, c'est d'essayer de se comprendre et essayer de se mettre, enfin essayer de se comprendre, de vivre ensemble entre guillemets même si on n'est pas toujours d'accord et ouais, toujours essayer d'aller toujours à la rencontre de l'autre et sortir de votre zone de confort et j'avais un petit dernier mot mais j'ai oublié. Ah oui, et trouver toujours du sens, toujours trouver toujours du sens à tout ce que vous faites. Faites pas les choses par mimétisme. Dites-vous pourquoi je crois à ça et voilà. Moi, j'ajouterais que c'est toujours plus facile de voir les aliénations des autres que de voir nos propres aliénations à nous. C'est toujours plus... Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours plus facile de voir ce que l'autre fait, c'est-à-dire les défauts des autres, c'est toujours plus facile de voir la paille dans l'œil de l'autre que de voir la poutre dans la scène. C'est ça. Je te remercie, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Clairement. Ça fait plaisir. Merci en tout cas. En fait, on ne voit plus les noms. Je suis très triste. Bref, on ne voit plus les noms. En tout cas, Félicia, je te remercie. Merci à vous dans le chat. Et donc, maintenant, on va passer à Raphaël. Je pense que ce sera un peu dans la continuité finalement. Je trouve que ça s'enchaîne bien. Je te remercie, Félicia. Je te dis au revoir. Je te dis au revoir à Félicia dans le chat. Allez, on lui envoie de l'amour. Allez. Bon, allez. Merci, Félicia. À bientôt. Salut. Salut.